Anubis est un dieu funéraire de l'Egypte antique, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs, représenté comme un grand canidé noir couché sur le ventre, sans doute un chacal ou un chien sauvage, ou comme un homme à tête de canidé. La signification du mot Anubis, Inpou en égyptien ancien, Anoub en copte, Anoubi en grec ancien, demeure obscure, de nombreuses explications ont été avancées, mais il peut s'agir simplement d'une onomatopée traduisant le hurlement du chacal. La forme canine du dieu a peut-être été inspirée aux anciens égyptiens par le comportement des canidés, souvent charognards opportunistes et rends la nuit dans les nécropoles à la recherche de cadavres. Les principales épithètes du dieu Anubis mettent en avant ses liens avec les grandes nécropoles du pays et son rôle de divinité funéraire qu'il y exerce. Son culte est attesté à travers tout le territoire égyptien depuis le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, et a été intense durant plus de trois millénaires, pour ne s'éteindre qu'entre les IVe et VIe siècles de notre pays. Si Anubis est une divinité nationale, il est toutefois régionalement très lié au XVIIe et XVIIIe nom de Haute-Égypte et plus particulièrement à la ville de Ardaï, plus connue sous le nom grec de Sinopolis, la ville du chien. Les prêtres égyptiens sont à l'origine de multiples traditions relatives aux liens familiaux d'Anubis, en faisant de lui le fils de la vache primordiale Esa ou le fils de Ray avec Neftis. Une version, transmise par le grec plus tard qu'au IIe siècle de notre ère, fait de lui le fils adultérin de Neftis avec Osiris. Quand ce dernier est assassiné et démembré par Seth, Anubis participe avec Isis et Neftis à la reconstitution du corps d'Osiris, inaugurant par ce geste la pratique de la momification. Assigné à la surveillance du « Bel-Occident », un euphémisme pour le pays des morts, Anubis accueille les défunts auprès de lui. Il momifie les corps afin de les rendre imputressibles et éternels, il purifie les cœurs et les entrailles souillées par les turpitudes terrestres, il évalue les âmes lors de la pesée du cœur, puis accorde de nombreuses offrandes alimentaires aux défunts ayant accédé au rang de dignes ancêtres. Le dieu Anubis est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes. La manière d'écrire son nom en caractère viéroglyphique a évolué au cours des époques, passant du symbole unique du chien couché à un groupe de signes phonétiques augmentés ou non du symbole canin. Malgré de nombreuses hypothèses, la signification du nom reste floue et non élucidée. La dernière en date propose d'y voir une onomatopée. Les différentes fonctions funéraires d'Anubis transparessent dans ses cinq principales épithètes et font de lui le maître du domaine des morts.